La guerre froide est un conflit qui oppose les États-Unis à l'Union des républiques socialistes soviétiques de 1945 à 1991. Ce conflit a des répercussions géopolitiques partout autour du monde. On dit que cette guerre est froide parce que les deux camps ne se sont jamais affrontés directement dans un combat armé. Ils ont plutôt mené une guerre d'influence pour faire la promotion de leurs idéologies respectives, le communisme et le capitalisme. Cette rivalité prend naissance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, la plupart des pays d'Europe qui étaient autrefois influents sont grandement affaiblis par la guerre, ce qui donne l'occasion aux États-Unis et à l'URSS d'émerger en tant que superpuissance internationale. Malgré leurs tentatives de négociations, ces deux nations deviennent rapidement des adversaires parce qu'elles luttent pour étendre le plus possible leur idéologie en Europe. La majorité des pays d'Europe de l'Est occupés par l'armée soviétique à la fin de la guerre deviennent des régimes communistes qui sont considérés comme des États satellites de l'URSS. Ceci signifie que ces pays sont théoriquement indépendants, mais que, dans les faits, ils sont fortement influencés et parfois même contrôlés par le gouvernement soviétique. Face à l'expansionnisme de l'URSS, les États-Unis élaborent en 1947 la Doctrine Truman. Cette stratégie de politique étrangère est mise en place afin de limiter le plus possible l'expansion du communisme. Pour ce faire, les États-Unis offrent un soutien militaire et économique à divers pays pour que le capitalisme y soit consolidé. En 1949, les États-Unis, le Canada et dix autres pays d'Europe de l'Ouest créent l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, aussi nommé OTAN. Les membres de cette alliance s'engagent à se défendre les uns les autres en cas d'attaque. En réponse à cela, les Soviétiques forment aussi leur propre alliance en 1955 avec le Pacte de Varsovie. Donc, dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde est divisé en deux camps. Le bloc de l'Est formé de l'URSS et de ses alliés, et le bloc de l'Ouest où l'on retrouve les États-Unis et leurs alliés. Même si certains pays demeurent non alignés avec l'un ou l'autre des blocs, cette division Est-Ouest influence significativement la géopolitique partout dans le monde durant la seconde moitié du XXe siècle. Le principal élément qui retient l'attention internationale est le fait que les deux camps possèdent l'arme nucléaire à partir de 1949 et qu'ils développent rapidement un arsenal capable d'anéantir la civilisation entière. Même si ceci sème la crainte chez une partie de la population mondiale, les deux superpuissances n'ont pratiquement jamais envisagé de s'attaquer. Elles ont d'ailleurs négocié diverses ententes de limitation des armes pour éviter que le monde ne sonde dans une guerre nucléaire. Malgré tout, les États-Unis et l'URSS ne sont pas pour autant pacifistes. En effet, ils n'hésitent pas à appuyer financièrement et militairement les régimes politiques qui s'alignent avec leurs idéologies respectives. Ceci les mène fréquemment à s'affronter par forces interposées dans le cadre de guerres civiles où communistes et capitalistes s'opposent. Entre 1945 et 1991, plus d'une centaine de coups d'État, de révolutions et de guerres sont d'ailleurs influencés par les tensions entre l'Est et l'Ouest. La rivalité entre leurs idéologies est si importante que chacun n'hésite pas à valoriser son mode de vie et à rabaisser celui de l'adversaire à travers le cinéma, la télévision, la littérature ou les arts visuels. Cette rivalité donne également lieu à une course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. La compétition commence en 1957 lorsque l'URSS met en orbite le tout premier satellite. Par la suite, les deux nations investissent massivement dans leurs programmes spatials respectifs. Les soviétiques sont les premiers à envoyer un homme dans l'espace en 1961, tandis que les Américains envoient la première mission habitée sur la Lune en 1969. Les deux blocs cherchent aussi à démontrer leur supériorité par la performance de leurs athlètes, en particulier lors des Jeux olympiques. Le Canada et l'URSS s'affrontent même en 1972 dans le cadre d'une compétition pour déterminer quelle nation est la meilleure du monde au hockey. Le Canada l'emporte de justesse dans la série du ciel. L'implication canadienne dans le bloc de l'Ouest ne se résume pas uniquement au sport. En effet, le Canada vend de l'uranium aux États-Unis pour la fabrication d'armes nucléaires jusqu'en 1965. Il devient aussi plus généralement l'un des principaux partenaires économiques des Américains. Le Canada fournit également des militaires à certaines opérations menées par les forces de l'OTAN et participe au programme NORAD avec son voisin du Sud. À partir de 1957, on installe une série de stations radar sur le territoire canadien afin de surveiller une éventuelle attaque soviétique provenant du pôle Nord. Le Canada en profite notamment pour établir sa souveraineté sur l'Arctique en y installant des populations inuits. À la fin des années 1980, les relations s'améliorent significativement entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest parce que l'URSS fait preuve d'une plus grande ouverture. Ceci coïncide aussi à une série de révolutions qui font tomber les régimes communistes en Europe. La chute du mur qui isolait la partie communiste de la partie capitaliste de Berlin est un événement emblématique de ce mouvement. Le bloc de l'Est se désagrège et la lutte idéologique entre communistes et capitalistes s'apaise. La guerre froide prend officiellement fin en 1991 lorsque l'URSS se dissout pour se séparer en 15 pays indépendants. Le bloc capitaliste sort vainqueur de ce conflit, ce qui ouvre la voie à la mondialisation et à la domination du néolibéralisme à partir des années 1990. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...